salut les amis et bienvenue dans ce chapitre 5 aujourd'hui on va parler des états dans le microsoft access donc les états offrent un moyen d'afficher de mettre en forme et de synthétiser les informations de votre base de données microsoft access quand on combine les états avec des requêtes ou une table on pourra faire nos factures nos reçus donc c'est à ça que servent les états ils montrent d'une manière un peu plus propre nos données et puis nous servent à faire des systèmes de facturation vraiment fiable donc on va sur le microsoft access et nous voilà dans notre base de données habituelles dernièrement les vidéos précédentes on avait créé une table à table étudiant et on a créé la requête et nous avons essayé de faire un formulaire donc j'espère que vous avez assimilé tout cela maintenant on va ouvrir notre table et on va créer l'état pour cette table donc pour ce faire on va entrer dans notre onglet créer on va rechercher le côté état ou création d'état si vous voulez on peut faire une création d'état ça sera comme dans les formulaires où on va tout mettre en forme tout comme on peut cliquer simplement sur état pour voir directement l'état de la table on va cliquer et là toutes les informations relatives à la table sont mis dans l'état donc on peut jongler avec ces informations nous pouvons faire quelques opérations dessus comme je vous avais dit l'état c'est vraiment pour les systèmes de facturation aussi donc nous pouvons faire des toutos des calculer la moyenne tout cela nous pouvons le faire à partir des états on a aussi accès aux boutons aux étiquettes aux liens tout comme dans le formulaire maintenant on peut essayer de faire quelques opérations sur les états on peut par exemple calculer la moyenne pour le coin id donc la moyenne qui se calcule en bas on peut calculer la somme tout comme on peut calculer le total et tout pour voir un peu le max le mini et puis toutes les autres fonctions disponibles donc comme vous le voyez avec des états on peut faire plusieurs choses sur nos champs nous avons aussi en mode création on peut modifier un peu tout comme dans un formulaire comme je vous ai dit des boutons des étiquettes qu'on peut ajouter pour mettre un peu en forme notre formulaire notre état plutôt on peut donc redimensionner et puis faire toutes les manipulations possibles par rapport à nos goûts par rapport à nos choix à nous et mettre en forme on peut aussi avoir le mode page aperçu avant l'impression et puis il y a aussi le mode formulaire mode création donc on peut entrer dans la perche avant l'impression pour voir comment ça se fera concrètement donc on peut donc cliquer là dessus pour voir un peu donc c'est comme ça que ça va se présenter nos factures nos reçus et on pourra les imprimer parce que ça c'est l'aperçu avant l'impression nous avons bien la date et l'heure en référenciation c'est la table c'est à nous de de mettre en forme cet état jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce que nous voulons en fait nous sommes à la fin de notre vidéo je vous dis à la prochaine vidéo pour les relations en tout cas c'est une vidéo qui est très intéressante donc à vous de rester concentré et de vous exercer parce que les choses deviendront de plus en plus sérieuse après la leçon de la relation donc les relations vont ouvrir le chemin vers d'autres trucs plus sérieux du coup je vous dis merci n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la de la relation